Pour vous informer, à la une de l'actualité, la semaine sainte se poursuit chez les chrétiens du Cameroun. Ce jeudi saint était consacré à la prière et la méditation sur les derniers jours de la vie terrestre du Christ. Ambiance dans les lieux de culte de la ville de Yaoundé à suivre. À suivre également dans ce journal les plaintes des habitants de Berthois. Le mauvais état de la voie urbaine crée des grincements de dents. Par sept ans de pluie, nous irons à l'Est Cameroun toucher cette réalité du doigt. Et vers la fin de cette édition d'information, gros plan sur la situation à la Société Nationale Camerounaise des Droits d'Auteur, dont une session extraordinaire a été interdite aujourd'hui par le préfet du département d'Unfondi. Madame, bonsoir, Monsieur, bonsoir. Je suis heureux de vous savoir nombreux à nous regarder ce soir. Au front, cette édition d'information par la religion, ce 14 avril, était jeudi saint pour les chrétiens du monde. Au Cameroun, la journée était consacrée à la prière et la méditation sur les derniers jours de la vie terrestre du Christ. passé avec ses disciples, notamment le lavage des pieds. C'est un acte saint qui symbolise beaucoup pour les chrétiens du Cameroun. Claude Maillot. Tel le Christ à la fin de son dernier repas avec les apôtres, les ministres procèdent au lavement des pieds de leurs fidèles. Le rituel n'est observé que le jeudi saint. L'évangile nous dit, pendant qu'ils étaient à table, le Christ s'est levé et il a enlevé son habit et il s'est mis à laver les pieds des disciples. Pour l'homme juif, seul l'esclave est appelé à laver les pieds du maître. Le lavement des pieds, c'est justement l'humilité. Savoir se rabaisser. Et le Christ lui-même le dira, le plus grand parmi vous est celui qui sert. Et il dira, je suis au milieu de vous comme ses serviteurs. Comme ses serviteurs. Donc c'est l'humilité, geste d'amour. En raison de la crise sanitaire, cette étape importante de la semaine sainte n'aura pas lieu. Mais l'institution de l'Eucharistie, si, puisqu'elle intègre le récit prononcé par Jésus avant sa mort. Prenez ceci, mangez, prenez et buvez. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Donc chaque fois que vous le ferez, vous vous rappellerez de moi. Alors voilà les paroles de l'institution même de l'Eucharistie qu'on va lire à la deuxième lecture. C'est ce signe de l'unité du corps du Christ qui sera par la suite légué au ministre de l'Eucharistie, origine de la fête des prêtres, le jeudi saint. Avec l'institution de l'Eucharistie, c'est aussi l'institution du sacerdoce ministériel. Sacerdoce ministériel, c'est-à-dire le sacrement de l'ordre. Les ministres même de l'Eucharistie, les ministres qui sont appelés à pérenniser ce sacrifice. Chaque fois que vous nous ferez, vous penserez à moi, vous vous rappellerez de moi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, habituellement, c'est la fête des prêtres. Ainsi se présente le jeudi de la semaine sainte, premier jour du Triduum Pascal, l'un des moments les plus importants de la foi de tout chrétien. Le jeudi saint marque le début de la fin de cette période du carême. Pas mal d'activités seront organisées dans les lieux de culte de la ville de Yaouni et partout ailleurs au Cameroun. Ces activités vont s'achever avec l'observation de la fête de la Pâque. Chantal Yaou déroule la suite du programme. Ce jeudi marque le premier jour de la Passion du Christ, l'un des trois jours les plus décisifs de ce mois de carême. Les fidèles chrétiens se tiennent alors prêts à observer ces moments de piété. Le soir, nous, on part à l'église. On va fêter. On va aller à l'église. La fête commence la fête et finit dimanche matin en prière. Notre Père qui est aussi, nous, on commence par là avant de finir tout pour la prière. Toi pour moi et même ma famille est importante, quand les mamans, les groupes, elles sont contentes. Dans la famille Técou, Pâques rime avec rassemblement pour se faire, prière et partage du pain sont au rendez-vous. Ventredi qui est ventredi saint, nous sommes préparés pour ça. Et samedi, dimanche, nous avons invité tous les petits-fils, tous les grands-fils. On doit fêter ensemble dimanche. Non, on va d'abord commencer par d'abord la prière. On va d'abord commencer à faire d'abord la prière. On fait d'abord la prière à la maison. Oui, on fait d'abord la prière à la maison afin d'aller à la messe. Parce que le dimanche, on va aller à la messe de 8 heures. Oui, avec tous les petits-enfants. Mais nous, on avait déjà fait baptiser nos enfants. Oui, donc on a pris encore un petit-fils. Tous les petits-fils sont déjà baptisés. Ils attendent seulement les jours qu'on va organiser pour faire la première communion. La Pâque serait une belle occasion de changer. La période de jeûne et de prière qui s'achève ce dimanche servira peut-être à certains de point de départ pour réparer quelques torts. Pour moi, la Pâque, c'est un moment de recueillement, un moment de communion avec Dieu. De façon spirituelle d'abord, déjà en changeant d'abord le mauvais comportement. Puisque moi, monsieur d'abord, on est alcoolique, je bois tout et quand je bois, je tape ma femme. Voilà, je vais d'abord essayer d'arrêter la boisson. Des choses que je vais éliminer, essayer un peu de voir des choses plus grandes. Pour me réconcilier avec Dieu. Un agenda bien rempli pour une meilleure connexion avec le Tout-Puissant. Toujours en religion, suite de notre série sur le mois sacré du Ramadan, pendant cette période, le Saint-Courant prévoit des conditions spéciales pour les femmes, notamment celles qui sont en période de grossesse, d'allaitement ou de menstruation. Ces dispositions spéciales sont décryptées dans ce reportage de Marie-Laure Nogue. Durant le mois de Ramadan, tout fidèle musulman est appelé à jeûner. Enfants, femmes et hommes, tous doivent honorer ce quatrième pilier de l'islam, mais chacun y va de sa manière. Et c'est le cas de la femme musulmane. Concraine par des besoins vitaux, ces dernières bénéficient d'une certaine souplesse des textes coraniques. La femme maintenant, la femme a toutes les capacités de jeûner, comme l'homme, il n'y a pas de différence. Sauf si elle est en état de menstrual, alors là, elle ne jeûne pas, mais rembourse le jeûne après. Contrairement à la prière, en état de menstrual, si la femme est en état, elle ne rembourse pas la prière. Mais en état de menstrual, le jeûne rembourse l'importance du mois de Ramadan, qu'il faut que chacun se sacrifie à son niveau pour mettre tout en œuvre pour avoir ce mérite-là et ses valeurs. Autrement dit, il aura complètement perdu. Alors maintenant, si elle a ses menstrual, elle s'abstient, mais rembourse le jeûne après. Si elle est grosse et que la grossesse, la dérange, diminue certains de ses capacités intréceptes, elle peut s'abstenir de jeûner, mais rembourse le jeûne quand elle aura accouché et reprendre sa vitalité. Exemple de jeûne à cette période précise, elle reste tout de même un maillon essentiel pour le bon déroulement de cette période sacrée. La femme, et puis nous profitons pour saluer les femmes dans le Ramadan. Vous savez, elles sont attélées à la cuisine, malgré la fatigue elle-même. Et puis il faut se réveiller très tôt pour le dernier repas de nuit. C'est toujours les femmes, même s'il n'est pas interdit au mari d'être un peu gentil, de temps en temps, nous parlons d'une approche générale. Donc on salue vraiment nos mères, nos épouses, nos soeurs pour ces efforts. S'abstenir et jeûner une obligation, pas au décrément de sa santé. C'est une prescription générale à toutes les musulmanes, mais le dernier mot revient à cette dernière, selon leurs attentes, en ce mois sacré. Il est pénible de circuler dans la ville de Berthois par cette entre-saisons de pluie. Le tronçon qui relie le centre-ville au quartier Tigaza est particulièrement dégradé. L'emprunter, en moto ou même à pied, peut-être, peut s'avérer un parcours du combattant, comme nous l'explique notre correspondant de la région de l'Est Cameroun, Thierry Magnaca. L'accès au quartier Tigaza est difficile. La route est en mauvais état. Au lycée de la localité, l'on déplore cet état routier. Il faut réhabiliter ce tronçon pour plus de sécurité. La principale doléance que nous pouvons adresser au maire de la ville, à qui nous disons déjà merci pour tout ce qui est fait et que nous encourageons, c'est de penser à rendre très viables les deux entrées qui conduisent au lycée de Tigaza. Parce que là, nous drainons chaque jour plus de 2500 gosses, 2500 élèves avec le personnel enseignant. Donc, si on peut relier l'entrée avec, n'est-ce pas, du bitume, ça permettrait de rendre, de fluidifier le trafic vers le lycée de Tigaza. Donc, premier souci. Deuxième souci, ce bitumage va aussi permettre de sécuriser la zone. Parce que, généralement, au-delà de 18 heures, avec le bosquet de manguer qui est là, c'est une zone d'insécurité. Il y a les hors-la-loi qui viennent se reposer et profitent pour consommer des stupéfiants. Il y a même des enseignants qui sont violentés à la sortie de l'établissement, sans compter les élèves. Donc, vivement que, si cela peut être fait, cela nous donnerait un coup de boost. Côté population, l'état moins reluisant de cette route ne facilite pas la fluidité de la circulation. Comme vous le voyez si bien, le quartier de Tigaza, Kosovo particulièrement, est vraiment, la route est vraiment gâtée. Déjà, cette route empêche le développement du secteur. Pour arriver ici, avec des produits comme le sable et autre chose, c'est vraiment difficile. La poubelle aussi, qui remplit la route. Si c'est mal l'état, si l'état camerounais pouvait vraiment remédier à cette situation, nous serons vraiment contents d'eux. Les espoirs sont tournés vers les autorités pour la réhabilitation de cette route. Vous le savez peut-être déjà, 30 élèves font face à la justice à Crébi dans la région du Sud Cameroun. Ils sont accusés, entre autres, de sexe type. L'actualité remet sur la table la question de la responsabilité des enfants en matière d'utilisation de téléphones portables. Alors, faut-il donner un téléphone à un enfant de 10, 12, 14 ou 17 ans ? Inès Florianneyenga vous a posé la question. Voici ce que vous en pensez. Le téléphone portable est aujourd'hui le premier accès à la dépravation des mœurs chez les jeunes, vu la mauvaise utilisation des réseaux sociaux devenu un risque réel d'addiction. Non, non, non. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que si l'enfant a le téléphone à l'école, il va apprendre à quel moment, il va étudier à quel moment, il sera distrait. Bon, par exemple, des trucs comme l'inceste, l'insecte et autres. Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas l'admettre. Parce que déjà, moi-même, je n'utilise pas mon téléphone 24 sur 24. Donc, permettre à un enfant d'utiliser le téléphone 24 sur 24, c'est l'encourager de ne pas étudier. Le mieux, c'est que l'enfant n'ait pas de téléphone. Quand il sera responsable, il pourra... Responsable veut dire quoi ? Être chez lui, pouvoir s'occuper de lui. Je pense qu'en ce moment, il pourra avoir un téléphone. Parce que le téléphone en goyte, c'est tout pour un élève. Vraiment, je ne trouve pas ça, maman. Parce que ça lui permet de se distraire. Et ça fait en sorte qu'il ne se concentre pas sur ses études. Ses avis sur la nocivité du smartphone font bien souvent oublier qu'il possède également de nombreuses vertus. Aujourd'hui, même dans les établissements, les professeurs sont incapables d'expliquer certains termes aux enfants. Ce qui fait en sorte qu'il les renvoie toujours à faire des recherches. Alors, si un enfant n'a pas de téléphone Android, comment va-t-il procéder ? L'enfant peut utiliser le téléphone Android, mais ce téléphone doit être contrôlé par son parent. Oui, c'est normal. Il peut trouver son compte avec le téléphone Android. Il peut trouver même en blanc. Moi, si tu commences à vivre bien, s'il peut trouver un blanc, c'est bon, un bon blanc. Pas les blancs, tu vas aller lui donner le chien. Dans certaines familles, le contrôle parental se trouve la seule issue pour accompagner l'enfant dans son utilisation. L'enfant, c'est quoi ? L'enfant, c'est pouvoir le contrôler. Quand l'enfant sort le matin, quand il rentre le soir, il faut faire une fouille systématique. Soit son sac, savoir ce qu'il fait, où est-ce qu'il va, est-ce qu'il va réellement à l'école. Savoir tout ça. Être en contact avec ses enseignants, c'est important. Il faut apprendre à l'enfant à montrer ce qui est bien pour lui et ce qui n'est pas bien. Il ne faut pas cacher, parce que c'est le fait de cacher aux enfants lorsqu'ils découvrent qu'ils commencent à jouer au cache-cachère. Ça, c'est très important. Apprendre à l'enfant que ceci est bien pour toi, ceci n'est pas bien. L'instruire, en fait. Plutôt que de l'en priver, mieux vaut lui apprendre à s'en servir, selon des règles établies ensemble, une approche responsabilisante. Elle était prévue pour soutenir ce 14 avril 2022. La session ordinaire de la Société nationale camerounaise des droits de l'art musical n'a finalement pas eu lieu. Le professeur du département d'Ufundi aurait interdit ce rassemblement pour des raisons sécuritaires. Pierre Bernard Coigneux nous en dit plus. L'auteur intervient en dernier ressort. C'est-à-dire que c'est ce que les artistes ont produit qui fait l'objet d'utilisation par les citoyens et qui, après, reverse leur contribution et haute taxe prévue. Mais, comme vous pouvez le remarquer, s'il y a le débat, c'est que tous les artistes réclament, exigent, qu'ils aient une autre part dans la répartition, même ceux qui, depuis un certain nombre d'années, ne sont plus performants. Le cépiternel problème de la gestion des droits d'auteur est à l'ordre du jour depuis l'annonce de la tenue de l'Assemblée générale de la Société nationale camerounaise de l'art musical ce jour, finalement avortie. Les artistes qui sont le fermant de la conscience nationale, les aiguillons de conscience sont interpellés parce que l'État a fait sa part. Les lois sont votées, promulguées par le chef de l'État. Face aux nombreux goulots d'étranglement entravant la scène de gestion des dix droits d'auteur, le patron de la culture camerounaise appelle à la prise des dispositions qui s'imposent pour rectifier le tir. Ce sont les fédérations qui doivent élaborer le budget annuel permettant la prise en charge de leurs activités pour qu'en fin de compte, non seulement leurs conditions soient améliorées, mais que les activités artistiques et culturelles soient développées. C'est leur responsabilité. Que de guerres, de crises et de décisions prises au sein de ce secteur depuis environ trois décédies sont véritables issues. Il faut une nouvelle race d'artistes qui acceptent de se réinventer pour que cette phase de désordre s'arrête parce qu'ils continuent à être des activistes avec des intérêts divergents et occultes qui profitent des intelligences qu'ils ont non seulement au niveau des institutions internationales, mais au niveau également des représentants du peuple pour créer la confusion. Mais il semble que résoudre les problèmes de droit d'auteur, c'est comme tenter de démêler une pilote de laine dont on ne perçoit pas le bout tant la situation est compliquée. Il faut dire la vérité, la balle est dans le camp des artistes. Et il faudrait que désormais, ils soient les premiers défenseurs de la cause artistique. Par en fait, l'État a fait sa part. Qu'est-ce qui coince malgré le vaste processus d'assignement enclenché depuis des années par le gouvernement ? C'est tout le monde qui peut se lever pour revendiquer des avantages, pour imposer des points de vue alors qu'il n'a ni la compétence, ni les prérogatives, ni la connaissance. C'est cette désordre, cette confusion qui fait que tant que le milieu n'est pas structuré, il n'y aura que conflit, affrontement, désordre. Alors que la gestion du droit d'auteur, de manière générale, est divisée par des cropuscules, mûs de haine et de rancœur les uns contre les autres, le ministre Bidou Mkouat a exprimé sa déception vis-à-vis de ce désordre. Le recouvrement des créances du droit d'auteur au Cameroun est un sujet rouleux. Je vous le disais, il y a quelques semaines, les commerçants de l'ancien marché d'Ekounou sont en colère. Eh bien, la situation n'a pas vraiment changé, relocalisée dans un marécage au milieu d'Ekounou et Tambafia, dans l'arrondissement de Yaoundé 4e. Ils dénoncent leur situation. La situation, c'est celle d'un recasement inachevé. Il manque des comptoirs, mais surtout, il manque du terrain pour s'installer dans cet espace marchand. La situation est telle que nous avons décidé de descendre sur le terrain. Éric Bilon vous propose de vivre le nouveau marché d'Ekounou ce 14 avril 2022. Près d'un mois et demi déjà que le site provisoire du marché d'Ekounou, situé derrière le palais de justice du 10 quartier, est mis à la disposition des commerçants. Et pourtant, il n'est toujours pas entièrement occupé par ses locataires. Ces commerçants, pour certains, comme ici, dans cette partie, n'ont toujours pas réussi à s'installer. Les tôles sont placées sur les comptoirs, ces mêmes comptoirs qui, pour beaucoup, sont en cours de fabrication. Tout ceci du fait d'un phénomène. Nous sommes là pour canaliser le lieu par rapport aux inondations. Nous avons peur de voir une inondation derrière les comptoirs, les comptoirs, les comptoirs, les comptoirs. Ici, au bord de la route, ces hangars sont à moitié occupés. Leurs propriétaires, qui refusent de parler devant nos caméras, relèvent le problème de la faible affluence sur le site. Seuls les comptoirs situés de l'autre côté de la route présentent une allure semblable à un marché. Impossible de poursuivre les interrogations des commerçants. La police sur place s'oppose aux caméras. Mais les sources indiscretes font état d'un site provisoire du marché d'Ekounou, dans lequel les commerçants ont du mal à installer leurs marchandises. Les gourmands sont unanimes. Si l'Afrique était un pays, le Cameroun en serait la capitale gastronomique. Le patrimoine culinaire du 237 est incomparable. Chaque plat de chez nous est une merveille de la nature qu'il faut déguster. C'est ce que nous raconte Yvette Nguema dans ce reportage. Il y a nombreux qui préfèrent les spécialités camerounaises, comme Jean-Jacques Amougou et Suzanne Bullard, amoureux de feuilles vertes. Pour moi, mon plat préféré, c'est le corps. Mon plat préféré, c'est le héros. Parce que je peux manger ça de lundi à samedi. Pour une minorité, tout n'est pas qu'une question de gourmands, de bienfaits pour la santé. Le salomètre de pistache. C'est un aliment qui permet, peut-être que vous avez des verres, vous pouvez consommer trop et ça peut vous faciliter une bonne différence. Entre les graines, les tubercules et les feuilles transformées, d'autres y voient une diversité culturelle. Le héros. Parce que c'est une nioutu, en fait, comme je ne suis pas du sud-ouest, ça fait, j'apprends aussi à manger les nioutus d'autres traditions. Des avés qui rejoignent celui de Charles Mbida, l'enseignant originaire de la région du centre se laisse transporter par le goût des repas, quelle que soit leur provenance. C'est moi, je mange tout. Quelle que soit la région d'origine, les spécialités locales font la richesse de la gastronomie camerounaise. Elles le rassemblent et nous rappellent la particularité culinaire de chaque ethnique. Bon appétit à ceux qui nous regardent étant à table depuis quelques minutes maintenant. Pour plus que 48 heures, ce sera le coup d'envoi du championnat national de football féminin, la Guinness Super League, qui va connaître la présence d'un certain nombre d'équipes. Le sprint commence dès la première journée avec de gros calibres comme éclairs de ça. C'est l'une des grosses pointures attendues dans cette édition du championnat présentée par Aimé Moukoko. L'une des belles surprises de la saison passée, éclaire football fille de sa... ...de la Guinness Super League 2021-2022. Éclair football fille de sa... La saison passée a terminé quatrième de la saison. C'est sa meilleure performance depuis que le club existe. Et cette saison, nous avons pour ambition de battre notre propre record, à savoir être au moins troisième, deuxième ou pourquoi pas premier. Avec la nouvelle équipe dirigeante de la FEC à foot et Guinness, son partenaire, il y a de l'espoir. Nous avons une nouvelle motivation avec l'élection du président de la FEC à foot, Samuel Eto'o, qui booste encore l'éclore, qui booste les joueuses, qui booste les dirigeants, car, il faut le dire, beaucoup de dirigeants étaient désespérés parce que le football féminin ne rapporte pratiquement rien du tout. Nous sommes des fans. Nous, c'est lobby. On investit et il n'y a rien à retour. Prêt sur le plan management et la gestion de cette équipe de sa qui regorge de belles pépites sur l'air de jeu malgré le mercato. Cette année, nous avons Fatima qui est déjà partie. Elle est à Soyou, en France. Il y a Michaili Lagardienne qui est à RP Football Club au Portugal. Calieu, défenseur central, est allé à Ouah. Qu'un fac, Gabriela, que vous avez vu jouer tout à l'heure, la petite qui avait le 12, elle sort du centre de formation de Tats pour l'Académie, chez des garçons. Sur le plan physico-tactique et technique, à Éclair, ça promet des étincelles. Le coach Francis Colocco, tel un grand frère, joue son rôle et rassure, malgré la même attente. Alors, sur le plan physique, l'équipe répond déjà bien parce que là, on vient de finir un match, on ne l'a pas fini à genoux. L'équipe puissait avec un effectif assez réduit parce qu'il ne faut pas oublier que par rapport à l'équipe qui est en face, qui est l'équipe des U17, j'en ai six. Six de mes joueurs titulaires qui y sont. Le travail que nous avons abouti jusqu'ici est un bon travail et qu'il est en train de progresser. Sur le plan technico-tactique, c'est vrai qu'il y a encore certains réajustements à faire. Avant le début de la compétition, nous allons tout faire afin que l'équipe soit vraiment prête à 110%. Bibout, soulier d'or et parmi les vedettes de ce club pour le dernier championnat national de football féminin, devra ses coéquipières avec se concentrer sur leur passion vu les moyens engagés par le sponsor et assurés par la FECA Foot. Le championnat national de football, lui, est rendu à ses sixième et septième journée. Les rencontres de ces derniers jours ont quand même enregistré un certain nombre de résultats surprises. Première défaite pour le canon sportif de Yaoundé, un but contre deux face à Epéges de Fou. Première victoire également pour le coton sport de Garoua face à Foufoclub de Baham. Le résumé de cette rencontre de ces deux dernières journées est signé Eric Bilan. En déplacement à Douala pour son sixième match, le canon de Yaoundé est accueilli à froid par Epéges de Fou. Dans l'ancre du stade de la réunification, le leader de la Poule A est mené par deux fois dans la partie. Une première également depuis le début de la saison. La réduction du score ne changera rien. Le Pacoum tombe un but contre deux. Une défaite lourde de conséquences puisque le club de Nkondongo cède sa place de leader aux astres de Douala qui se sont imposés devant la Panthère d'une dé 4 à 2 à l'annexe 1 du stade Omnisport Amandoua Ijo de Yaoundé. L'autre club, le TKC, en déplacement à Douala, n'arrive toujours pas à glaner le moindre point. Battu une fois de plus 5 à 1 par Ace Fortuna. Également, dans cette poule A, Colombe l'emporte 2 à 0 face à Futu FC de Banjoun. Victoire dans le même temps de Union de Douala de 8 à 1 devant Racine de Bafoussam. Résultat nul en revanche de partout entre Faux-Vazur de Yaoundé et Stade Renard de Melon dans la poule B. Le réveil du champion en titre Coton Sport de Garoua qui s'impose largement 5 à 1 sur Faux-Vou-Clop de Baham. Le leader Edding Sport de la Léquier n'a pu faire qu'un 0 partout avec le supprenant Ofta de Kribi. 0 à 0 également entre Yafout et Bamboutos Football Club de Mbouda et entre Avion d'Une Cam et Renaissance FC de Ngoumou. L'autre score de parité concerne UMS de Loum et Pidoblioudi de Bamenda qui se séparent sur un 2 partout. En revanche, Dragon de Yaoundé s'impose 1 à 0 face à New Star de Douala. Au classement, dans la poule A, les astres de Douala sont leaders avec 16 points et comptent un match de plus sur le canon 2e avec 15 points. Lyon Sport complète le podium avec 14 points. En bas de classement, Racine 5 points, Dico 4 points et Tonnerre 0 points respectivement 11e, 12e et 13e. Et dans la poule B, le leader reste Edding Sport de la Léquier qui totalise 20 points. Avion 2e et UMS 3e avec respectivement 13 et 12 unités. Cotton Sport remonte au 10e rang avec 5 points à égalité avec Renaissance 11e et la Lanterne Rouge y a Fout 4 points. à noter que Cotton Sport compte 2 matchs en moins. Avez-vous déjà entendu parler de Tchoukbol ? Vous ne savez peut-être pas mais c'est un savant mélange de volets, de handball. Le Cameroun, sans surprise, est déjà double champion d'Afrique de cette discipline. Aimé Moukoko vous fait la présentation dans ce reportage. Un tour dans l'univers du Tchoukbal. Cette discipline de sport collectif qui se présente comme un mélange de pelotes basques pour le côté rebond, le handball, étant donné qu'il se joue avec les mains et que les pas sont limités et puis le volleyball car la balle ne doit pas toucher terre. Il s'agit donc d'un sport de balle et d'équipe qui se joue à l'aide de deux surfaces de renvoi les cadres et se caractérise par la suppression de toute forme d'agression corporelle entre les adversaires. Vous avez vu tout à l'heure nous avons eu à jouer en mixte c'est-à-dire que les hommes peuvent jouer avec les femmes les jeunes peuvent jouer avec les moins jeunes donc c'est une façon n'est-ce pas pour nous de magnifier notre vivre ensemble. Il n'y a donc pas de contact au choukbal et les équipes de sept joueurs chacune plus ses remplaçants possibles peuvent être mixtes avec des femmes et des hommes ou encore en choukbal simple messieurs ou choukbal simple dame. Parlant des règles du jeu l'équipe ne peut pas faire plus de trois passes avant le tir et le tireur lui ne peut pas dépasser trois pas dans son élan avant de viser l'angle du cadre où la balle rebondira vers une direction difficile à suivre pour l'adversaire. Nous avons tout récemment lancé la saison sportive 2022 nous avons en perspective n'est-ce pas le beach ball qui va se jouer au mois de juillet du côté de Kribi après cela le Cameroun est invité à aller défendre son titre de champion d'Afrique du côté n'est-ce pas de Kampala ce sera au mois d'août donc il est question pour nous de continuer à promouvoir ce sport vous avez vu aujourd'hui il y a plein de nouveaux visages qui sont venus et nous voulons comme ça amener les jeunes sur tout l'éternité national à profiter également des délices que procure ce sport une partie de Tchoukbal se joue en trois périodes et au Cameroun la fédération depuis 12 ans d'activité a réuni jusqu'ici quelques clubs clés dans le grand de ville de Douala et de Yaoundé rappelons que les lions indomptables de Tchoukbal sont deux fois chantons d'Afrique déjà en 2016 au Kenya puis en 2018 en Ouganda l'équipe nationale du Cameroun reste d'ailleurs champion car depuis la pandémie Covid-19 il n'y a pas eu de nouvelles compétitions et voilà c'est par ce reportage sur ces applaudissements des joueurs de Tchoukbal les Tchoukboleurs que nous mettons un terme à cette édition d'information merci à vous de l'avoir regardé je vous laisse en compagnie de la présentatrice du week-end Claude Maillot rendez-vous lundi prochain lorsqu'il est 22h à Yaoundé bonsoir et bon week-end par anticipation Sous-titrage Société Radio-Canada